L'homme d'affaires Réginal Boulos dénonce les agissements racistes orientés contre les haïtiens originaires du Moyen-Orient. Il appelle les autorités à sévir contre les pillards professionnels tout en épargnant les pauvres affamés qui les auraient aidés. L'historien d'écrivain Odette Roy Fombrin estime que les pillages recensés lors des événements des 6 et 7 juillet derniers ont été planifiés et financés. Le président Emmanuel Macron vient de nommer José Gomes comme nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentien de la République française en Haïti. Le diplomate succédera en septembre à Mme Élisabeth Béton-Delegue appelée à d'autres fonctions. L'homme d'affaires Réginal de Boulos exprime son amertume suite au pillage dont ont souffert ses entreprises lors des émeutes du 7 juillet dernier, évoquant, nous citons, des opérations de déchouquage planifiées. Dénonçant des agissements racistes orientés contre les haïtiens originaires du Moyen-Orient, il appelle les autorités à sévir contre les pillards professionnels tout en épargnant les pauvres affamés qui les auraient aidés. Dans cette lettre ouverte de deux pages, le docteur Boulos affirme n'avoir jamais fait de mal à quiconque et s'être toujours comporté en bon citoyen. Réginal Boulos se dit ébranlé par les derniers événements et s'interroge sur son avenir, bien qu'il dise vouloir poursuivre son œuvre dans le pays. Selon le directeur général de la police nationale, Michel-Ange Gédéon, la police n'a pas été passive lors des trois journées de troubles que le pays a connus. Cet avis a été partagé par l'ancien colonel et homme politique Himmler-Rébu, ainsi que l'homme d'affaires Jean-Robert Argan. Les deux hommes estiment que les autorités ont failli à leur mission, mais pas la PNH. Nous connaissons très bien que la police nationale n'a pas gagné les moyens qu'il faudrait. Et d'où ça ? Les gens gagnent en pile police à travers le monde, qui est bien équipé, plus, qui est bien entraîné. Et bien, assez souvent les gens de situation social sa repose, sa akon amouti à l'ekas. Voir en Haiti, kote nous gen on tendance, kote nous impose directeur la police la. Yon mauveze utilisasyon des hommes. L'oub gade 3K unité spécialisé nan bagay sa l'oub. L'oub gade 3K unité spécialisé nan bagay sa l'oub. L'oub gade 3K unité spécialisé nan bagay sa l'oub. L'oub gade an pile la dan l'oub. Pagoup de 4, pagoup de 6. L'oub gade an l'oub. L'oub gade an l'oub. L'oub gade an l'oub. L'oub gade an l'oub gade an l'oub. faute la donne, il n'y a pas qu'à rejeter faute la sous la police. Le directeur général de la police est extrêmement important. Assez souvent, dans le cas de ça, nous avons tout ça qu'il n'y a pas fait, tout ça qu'il manque fait. Mais nous n'y a pas la capacité pour comptabiliser tout ça qu'il fait, pour nous avoir des situations très graves. Il y a une politique de doublure que nous avons faite par rapport à la directeur général actuelle. Nous avons dit que nous sommes sous le pouvoir. Nous avons dit que nous devons passer par l'aval du CSPN. Donc, si nous avons fait ça, si la police a réagi et que nous avons éclaté, qu'est-ce qu'il y aurait ? Il y aurait certainement beaucoup de problèmes. Il y aurait de collater une étape énorme, puisque la police n'a pas réagi avec force. Nous avons dit qu'il n'y a pas de problème. Nous avons dit qu'il n'y a pas de problème. Et puis, nous avons dit qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de présence. Mais il n'y a pas de présence. Il a expliqué pourquoi il n'y a pas de présence. Et nous comprenons que nous avons mis une position pour ne pas réagir. L'un des politiques qui ont réagi, il était déjà trop tard. Maintenant, même si l'un des politiques qui ont fait ça, nous avons déjà fait des balles moyennes, tardives pour l'un des politiques qui ont réagi. Et les politiques qui ont réagi. Donc, nous pensons qu'à force d'essayer de politiser la police, on en arrive là. Et c'est ça le drame. Nous sommes en train de payer terriblement les conséquences de nos dirigeants. Et c'est politisé aux polices qui devraient être là pour servir tout le monde. Protéger et servir. Les événements des 6 et 7 juillet ont été planifiés. C'est ce qu'affirme l'historienne écrivain Odette Roy-Fondbrun. Selon la centenaire, les pillages ont été bien organisés et financés par un certain secteur. La justice doit arrêter ceux-là qui ont écrasé, brisé, brûlé. Et maintenant faire parler pour savoir qui avait financé ce mouvement. Ce mouvement n'est pas spontané. Ce n'est pas du tout la manifestation d'un peuple en colère. Du tout. Ce n'est pas la manifestation d'un peuple frustré. C'est quelque chose de planifié contre des personnes précises. Ces gens sont allés leur liste en main frapper les magasins qu'on avait désignés sur leur liste. Ce n'est pas quelque chose de spontané ni du peuple en colère. Pas du tout. Cela a été financé et la justice, au lieu de mettre la main sur ces malheureux qui ont ramassé quelques objets sur le trottoir, doit mettre la main sur ceux-là qui ont commis ces écrasés, brisés, boulés, pour qu'eux-mêmes ils disent qui a financé le mouvement, qui a planifié ce mouvement. Ce n'est pas quelque chose de spontané, qui a des conséquences graves pour l'économie du pays. Cela rime à quoi? Cela n'a rien à voir avec la gasoline. Cela n'a rien à voir avec la frustration du peuple. Cela n'a rien à voir avec la misère populaire. C'est quelqu'un qui a une vengeance précise et qui a commandité ce mouvement. qui porte atteinte à l'économie du pays, qui met des familles entières sur l'agraba et maintenant porte atteinte au tourisme. Un tourisme qui essayait timidement de revenir chez nous. Nous, on a dû évacuer 150 touristes qui se trouvaient au Decameron. Alors que de l'autre côté, ils ont des millions de touristes. Nous avions espéré qu'on allait reprendre le mouvement pour reprendre porte au prince, remettre porte au prince sur pied comme sous-estimé et refaire de porte au prince la capitale d'Haïti. Belle, agréable, accueillante et puis maintenant montrer tout ce que nous avons de richesse historique et culturelle. Quand c'est ça qui est extraordinaire. Nous avons une richesse à l'autre pareil. Nous sommes le seul pays à avoir une histoire unique et nous sommes le seul pays à avoir cette variété de cultures. Des cartels de la fusion des sociodémocrates saluent la démission du premier ministre Jack Guy Lafontaine. En conférence de presse ce vendredi, les responsables de ces différentes structures ont souhaité que le prochain chef du gouvernement soit un rassembleur et surtout un vrai politicien. Un premier ministre qui n'a pas participé dans l'inapidation des fonds publics. Un premier ministre qui est capable de parler avec tous les secteurs. Et nous profiterons des présidents du groupe la pour aller vers l'opposition qui a mandé pour aller. Même si yon a mandé pour aller. Donc, en tant que civoyen se prenne vu yon, se position yon. Fou un président à l'achita avec yon tout. Pou président dialogué avec yon. Donc yon, c'est pour le président que nous nous conseillons tout ce qui nous permet de finir le mandal. Et nous l'onsons mensailles par un proposition d'où. Yon a de capable de faire une proposition. Yon a dit, yon a oumède pour le président. Mais, yon a demain si yon veut, yon a un dialogue qui gagne. Yon a nous conseillons avec le président. Et nous mende yon profiter de construire une alternative. Une alternative pour que 2022, ça a été arrivé en 2015 après le départ du président Matéli. Pour que nous yon qui soutenons et qui prennent la présidence du pays. Tout le monde ne peut pas être président. Tout le monde ne peut pas être sénateur, ne peut pas être député, maire, etc. Donc, cela veut dire, quelle que soit la sphère d'activité, qu'il faut qu'il y ait, utile au pays. Et nous pensez que c'est ça qui crée stabilité. Les dégâts enregistrés suite aux événements survenus les 6 et 7 juillet derniers sont considérables. C'est ce qu'a affirmé le directeur général du ministère de l'Intérieur. Fednel Monchery a fait savoir qu'il ne dispose pas encore de chiffres en termes de bilan. Il salue les actions déjà entreprises par le commissaire du gouvernement visant à arrêter les pilleurs et les casseurs. Si nous entre dans l'archive, nous avons deux groupes dans l'arrière. Il y a un groupe qui a prévendiqué gaz et il y a un groupe qui a déchouqué. Et la justice a commencé à mettre le code de déchouqué. Je souhaite que nous continuions à arrêter. Est-ce qu'il n'y a pas de bilan de dégâts ? Bon, nous n'y a pas de bilan définitif, mais quand même, dégâts vraiment considérables. Donc, regardez, déchouqué les marquets, les services, les machines boulez. Donc, nous avons des dégâts qui valent plusieurs millions. Nous avons des activités qui font à partir de la montée de gaz. Et ce n'est pas qu'il n'y a pas de fonctionnement, mais il y a des gens qui prennent l'arrière. Il y a deux groupes de gens qui sont dans l'arrière. Ils passent à l'arrière. Ils passent à l'arrière. Ils ne manifestent pas, ils ne sont pas agressifs. Ils ne sont pas agressifs. Ils allaient directement dans l'arrière. Donc, nous, nous avons fait gaz. Nous avons fait frigidaire, maquettes, souliers. Nous avons pris un frigidaire à courir avant de plus de gaz. C'est-à-dire qu'on est pour ça. Par décret, en date du 6 juillet 2018, José Gomez a été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès de la République d'Haïti par le président Emmanuel Macron. M. Gomez succédera en septembre à Mme Elisabeth Béton-Delegue, appelée à d'autres fonctions. Ancien professeur de philosophie en France, à Singapour et au Liban, M. Gomez a ensuite rejoint le ministère des Affaires étrangères où il a entamé une carrière largement consacrée à l'Amérique latine et aux Caraïbes. M. Gomez a ainsi servi à La Havane comme premier secrétaire en 1993-1996, à Bogota comme conseiller culturel et de coopération en 2000-2004, et à Caracas comme premier conseiller en 2004-2007. De retour à Paris, il a assumé au Quai d'Orsay les responsabilités de sous-directeur pour le Mexique, l'Amérique centrale et les Caraïbes 2007-2010, puis d'inspecteur des Affaires étrangères 2010-2013 et directeur adjoint des Amériques et des Caraïbes 2013-2015. M. Gomez était ambassadeur de France en République dominicaine depuis septembre 2015. Voilà, la boucle est bouclée. Merci. Merci.